Mehdi, vous êtes donc Maxime Belloc, un footballeur prodige repéré tout jeune par un agent, vous, Chantal, un agent absolument terrible, blonde avec des grosses lunettes, voilà. Et vous êtes repéré alors que vous jouez avec le club de votre village, entraîné par votre père qui n'est autre que Gérard Deport. Gérard Deport. Oui, mais t'as un petit peu de temps à répondre. Comment il s'appelle déjà ? Qui c'est cet acteur ? Qui c'est cet acteur qu'on n'est pas bien ? Et c'est le jour de la finale du championnat d'ailleurs que vous êtes recruté, que vous laissez toute votre équipe comme ça en plan, mais pour aller jouer au PSG. Exactement, il est odieux ce personnage, oui. Oui, il n'est pas très sympa. Oui, footballeur fin de carrière, voilà, qui à cause de ses frasques et puis de ses activités extra-professionnelles et sa blessure à la jambe, voilà, se fait haïr par la France. Toute ressemblance avec... Oui, absolument. Oui, le footballeur n'est pas vraiment à son avantage dans ce... Non, non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, il rencontre son agent, Chantal Lobby, la blonde, avec ses lunettes. Exactement, qui a une espèce de plan communication pour redorer son image et puis le renvoie dans le berri. Voilà, moi je n'ai pas un grand rôle là-dedans, je fais des petites apparitions, mais j'étais contente de le faire, décisive, quand même, c'est grâce à moi qui va dans le berri. C'est-à-dire que j'en ai un petit peu marre de ce qui se passe, je vois très bien comment il évolue, je le vois devenir de plus en plus con. Donc à un moment donné, il se donne un grand coup de pied tout seul, il se casse la jambe, voilà, il en est là. Après avoir été filmé vraiment dans un... Donc quand il se retrouve à l'hôpital, je vais le voir et je lui dis, écoute, la seule chose que tu as à faire, c'est retourner dans le berri. Et ça fait plaisir. Si, retourner voir ton père que tu n'as pas vu depuis 15 ans, voilà. Sauf que là-bas, pour moi, le berri, c'est tous des ploucs. Bah oui. Et donc je vais devoir renouer avec lui et que je n'avais pas vu depuis 15 ans comme mon agent me le dit. Et le berri n'est pas forcément celui qu'on pense. Non. Il y a une embrouille et elle va me forcer à entraîner une équipe de gamins alors que je déteste les gosses. Oui, vous êtes odieux avec les gamins aussi. Vous avez tout pour plaire. Mais c'est le chemin. Et d'ailleurs, on se moquait, mais vous êtes un peu raciste aussi dans votre façon de les appeler. On va voir ça dans un instant. On va regarder la bande-annonce pour avoir une idée d'ailleurs. Il ne faut pas se mettre sur les places handicapées, monsieur. Attends, tu sais qui je suis ? Moi, je suis Maxime Bellote, moi. Enchanté, moi, c'est Rémi Gouriel. Oh, ma mère 8, là ! Tout le monde pense que tu es fini. Il va falloir te faire oublier. Au contraire, il faut qu'on trouve un truc pour redorer mon image. Un retour aux sources. Mais oui, tu vas repartir dans le berri. Mais bien sûr. Attends, on va pas la ferme chez mon père. Tu vois bien que c'est Grolande, ici, avec des ploucs. Il est magnifique. Ça veut dire quoi ? La rose n'a d'épines que pour qui veut l'accueillir. Mais non, c'est écrit « sauce sucrée, sauce salée ». T'es vraiment devenu un con, hein ? Madame, madame, attendez ! C'est bon, il veut bien que Maxime reste. Mais il a une condition. Que Maxime entraîne les pieds décalés. Eh, Benoît ! Eh, il joue de toile, là, sur une jambe ! Ça va, Boris, ça va ! On est pas là pour rigoler ! C'est plus que ça ! Vous voulez qu'on t'en de la pelouse, ou quoi ? Qu'est-ce que tu fous, il y en a qui dorment, là ? Les ploucs, ça se lève tôt ! Je tiendrai pas deux jours. Bienvenue à notre table, Chantal et Médie ! Merci ! À la Dream Team ! Eh ben voilà, trincon, trincon à la Dream Team d'entrée de jeu ! À l'amour de tous ! Voilà, oui ! Vous êtes un petit peu loin, mais le cœur y est, cette table est d'un peu plus loin ! Ah oui, tu veux que je passe ton verre, Anne-Sophie ? Oui, voilà, vas-y ! Ça va traquer par concurrence au football ! Pendant le dîner, on va... C'est surréaliste de traquer au football ! Pardon ? Non, j'ai pris votre loge, parce que j'avais pas... Oui, vous aviez raison ! Oh mon Dieu ! Ce soir, on va écouter l'album de Père Culgère. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure au dessert, vous allez être absolument époustouflés par leur talent. Abdel, qu'est-ce que vous nous avez préparé ce soir ? Une blanquette de veau ! Et moi j'y vais déjà ! Avec du roman ! Alors comme c'est la journée de l'optimisme... Mais oui ! Le 18 et 19 mars... Mars, oui ! Voilà, j'ai fait le plat préféré des Français, qui est le... Et la blanquette de veau est le plat préféré des Français ! Et ça rend optimiste ! Bien sûr, il y a plusieurs chefs d'ailleurs qui vont préparer une blanquette de veau différente ! Ouais ! Dont Thierry Mars... Où ça, où ça ? Où ça ? Partout en France ! D'accord ! Et là, si on était dans Dream Team, je dirais... Merci couscous ! Bah si on était dans cet aveu aussi, j'ai l'impression... T'as vu ta gueule de touba, beaucoup ? Non mais parce qu'en gros, oui... Ça peut être très choquant, mais c'est l'humour un peu sur le fil que vous pratiquez dans Dream Team, comme celui qui était pratiqué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est-à-dire qu'on fait des blagues qui peuvent paraître racistes, histoire de caricaturer le racisme... Là, vous n'y allez pas, mollo ! Un des genres de votre équipe est noir, vous l'appliquez Ricou ! Un autre est d'origine asiatique, Tintao, comme la bière ! À quel moment ? C'est quand même un humour que tout le monde ne peut pas pratiquer, non ? Il faut bien doser, parce que c'est drôle jusqu'à un certain point ou pas ? C'est un gosse odieux, c'est-à-dire qu'il n'a plus de valeur, il a perdu ses valeurs. Il y avait des valeurs au départ, mais comme il a... Pardon, excusez-moi, je mange en même temps, je mange en même temps ! Et en fait, il a grandi dans un milieu qui a rapporté beaucoup d'argent, c'est des gamins qui sont dans le football et tout ça. Qui perdent toutes valeurs. Qui perdent toutes valeurs, et puis l'opposition, urbanisme, et puis c'est ce que voulait faire le réalisateur, urbanisme, et puis se retrouver dans le monde rural, c'est là que c'était intéressant. Et puis voilà, c'est en retournant dans le terroir qu'il va retrouver ce côté humain, et surtout quand il va retrouver l'amour, parce que c'est vraiment l'amour, c'est ce sentiment d'amour, cette valeur qui va faire qu'il va prendre en considération les autres au fur et à mesure du film, aussi bien avec son père qu'avec l'équipe. Mais c'est un humour sur le fil. C'est là qu'on voit que ce n'est pas un vrai footballeur, mais parce que tu as vu comment il arrive à manger et parler. Mais oui, tout ça, dignement. C'est quand même un humour sur le fil, un peu limite. Mais vous aimez ça, justement, jouer avec les limites. Moi, j'ai répondu... Je trouve que c'est comme dans la vie. On s'amuse des fois dans la vie avec ce genre de choses, ce genre de propos entre nous, entre... Justement, je trouve que c'est une manière de ne pas être raciste, que d'oser dire les choses, que de s'amuser de tout ça, que d'un seul coup, de prendre du deuxième ou troisième degré par rapport à ces choses-là, de ne pas garder une gravité, de... T'as vu ce que je t'ai dit ? C'est juste qu'on en déconne, point final, parce qu'on sait très bien que dans toutes ces histoires-là, c'est tout le temps... On va aller donner des intentions. Et pourquoi donner des intentions ? On habille tous ensemble, on se démerde tous ensemble, on peut se vanner. Ça s'appelle des vannes entre nous. Oui, et tout le monde est vanné. Et le petit blanc frisé, ce n'est pas le naref, il y en a un, on ne sait pas son nom, il devient bidule. C'est justement parce qu'on s'apprécie qu'on n'a pas peur de se vanner. C'était exactement la même config que dans le bon dieu. On n'avait pas peur d'appeler un noir, un noir, un chinois, un chinois, un arabe, un arabe. C'est juste à un moment donné, s'il y a une base de respect... Il n'y a rien de péjoratif à tout ça. Parce qu'on a vu récemment un tollé provoqué par un sketch de Guignol qui essaie de pratiquer le même humour. C'est-à-dire qui essaie de faire du racisme pour mieux dénoncer le racisme. Et on voyait un sketch caricaturant les Le Pen, qui au lieu de jouer à pierre, feuilles, ciseaux, jouait à beurre, feuilles, négro. Vous avez vu ce sketch qui a provoqué un tollé parce que pour le coup, cet humour limite n'a pas fonctionné. Ce qui a amené à la question, à quel moment c'est drôle, à quel moment ça l'est ? C'est drôle quand c'est fait avec le cœur, avec l'amour. C'est-à-dire quand c'est fait dans des trucs normaux. Oui, on ressent la bonne intention. Quand c'est pour attaquer, c'est autre chose. On ressent la bonne intention, on ressent la source dès le départ. On sait si c'est bienveillant ou non. Ça se sent tout de suite. C'est comme une femme qui va dire à un homme, je t'aime, alors qu'elle ne le ressent pas. Il n'y a que les yeux qui ne trompent pas. C'est le reflet de l'âme, on sent quand c'est vrai ou quand c'est pas vrai. Et comme on est sur le fil et qu'il faut le regard, c'est là qu'il y a la limite de la marionnette. Oui, c'est vrai. Oui, peut-être. Dans vos yeux aussi, on sent la convoitise, lorsque notamment vous allez dans les vestiaires. En plus, je n'avais pas mes lunettes. Dans vos yeux, j'étais un peu frustrée parce que je tourne sans l'anté et sans mes lunettes. Donc il y avait tous ces bons garçons. Oui, il y a des scènes assez étonnantes. Vous y connaissez un petit peu en foot ou pas du tout ? Pas du tout, j'aimais que Zidane. J'ai eu à un moment donné de flash sur Zidane dans les années où il était champion du monde. Donc dans ce coup, parce que j'aimais Zidane, j'aimais son côté sérieux entre guillemets. Je disais, putain cet homme, il est footballeur, il est avec sa femme, il est tout ça, comme il a l'air sérieux, comme il a l'air bien. Il est simple, il est classe. C'est un footballeur qui ne ressemble pas au commun des footballeurs, c'est ça ? À l'époque, je me souviens de Zidane. Non, je disais que le football, c'est une toile de fond vraiment dans ce film-là. Ça aurait pu être un patron de discothèque, ou un milliardaire, ou une star de la chanson. C'est tout. Tu n'aurais pas pu former non plus des petits gars de discothèque ? Le sport, c'était vraiment le meilleur exemple pour représenter un personnage prédisposé à certaines dérives, et pour représenter quelqu'un qui revient aussi aux sources, parce que le sport et la société, c'est à peu près les mêmes valeurs. Le réalisateur ne se faisait aucune illusion sur vos connaissances en football. On est allé le voir pour vérifier la chose, comme un souriaux, réalisateur de Dream Team. Chantal a une particularité, c'est qu'elle peut dire des mots que personne ne peut dire, et elle, ça passe. Elle peut dire bite, trou du cul, des mots comme ça. Et quand elle les dit, c'est pas, c'est tout rond, c'est tout mignon, on a envie de se... elle a cette espèce de distance. Il y a une ambiance qui est très chaleureuse tout de suite. Ils sont... il y a quelque chose de familial, en fait. Comme Chantal, il la considère un peu comme sa maman de cinéma, quand Chantal veut quelque chose, médio t'empère, toujours. Oh ! Alors là, c'est évidemment, mais sans réfléchir, médio, car Chantal est une spécialiste. Chantal n'y connaît rien en foot, c'est drôle. Et quand elle a accepté le rôle, elle m'a dit qu'une des choses qui lui plaisaient beaucoup dans ses dialogues, c'était qu'elle avait plein de termes techniques auxquels elle comprenait rien. On a eu la chance de tourner la Dream Team avec Gérard Depardieu. Et le premier jour de tournage que tu as eu avec lui, on était tous un petit peu dans nos petits souliers, forcément, c'est Depardieu. Et pour briser la glace, t'as fait un truc que je trouve très original et qui a vraiment été très, très drôle à vivre. Et je voulais que tu le racontes. You're my source of inspiration. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, à mon avis, ça doit être la rencontre avec Gérard Depardieu. Oui, qui vous impressionnait à la base ? Oui, sur le papier, si on me dit que tu vas jouer avec Gérard Depardieu, on me disait que tu vas essayer de faire un petit pont à Messi. Il ne faut pas réfléchir, il faut simplement aller sur le terrain. Et puis, on se rend compte que c'est une personne simple, tout simplement. Vous avez fait quoi pour briser la glace ? Moi, je suis fan de la chèvre Weber. Et puis, comme la première scène, ça se passait dans une voiture, dans un tout petit habitacle, la R8. Donc, il était serré contre moi. Et je me dis, on ne peut pas rester comme ça dans le silence, en attendant que c'est l'action. Oui, il faut attendre. Donc, je vais balancer les répliques de Pierre Richard dans la chèvre au moment où ils vont à l'aéroport, au moment où ils font connaissance. Et alors ? J'étais serré comme ça, puis... Ça donne quoi ? Ravi de travailler avec vous. Je sais que vous n'avez pas eu de chance à vous seuls, mais à nous deux, ça va changer, vous allez voir. Je vais me donner à fond sur ce coup, cette fois-ci, ça va faire mal. Ils m'ont regardé comme ça, comme ils m'ont regardé Pierre Richard. Là, je suis en plein kiff, parce que je fais ça à mes potes. Là, je fais vraiment ça à deux par dieu, donc c'était incroyable. Et ils se sont venus de deux, trois répliques ? J'en ai rebalancé tout. Après, je l'ai fait la scène... Mais lui, non. Alors, sur le moment, non, parce qu'il y avait peut-être 300 films. Mais oui, c'est ça. C'est que lui, il n'est pas... Évidemment, il n'a pas regardé 150 fois ce film-là. Il a pas regardé... Il a relancé sur d'autres répliques, sur la scène de la jungle, sur la scène de l'embrouille en voiture, sur la scène de le renfort. Ah oui, si vous connaissez le film, par cœur, en fait. Et si vous avez un dîner de con à faire, rappelez-moi. Oui, d'accord. J'ai jamais entendu cette phrase. C'est-à-dire qu'on avait droit à la tendresse, on avait droit à mon vieux, on avait droit à tout ça. Des fois, c'était... Ça donne quoi, les chansons ? Entre Harry habitant et lui, c'était quand même... Avec Harry, on chantait beaucoup. Il y a même eu des plaintes. On n'en pouvait plus. On chantait dans le 16e. Enfin, il y avait des tournées. Les voisins, même les gens vont tourner et passer par la fenêtre, ils voulaient leur casser la gueule. Ah oui, c'est drôle. C'est un exutoire de chanter, enfin, de crier particulièrement, Harry et moi, la mère criait. Oui, on a vu des gens aussi avec les animaux, les cris des animaux. La tendresse ! La 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 ! Le pire, c'est que... C'est tendre, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 ? C'en est où ? C'est dans les tuyaux, hein ? C'est dans les tuyaux, hein ? Il faut que de chauvrons, ils s'y mettent un peu. Du desktop, un peu, dans les tuyaux, pour que ça se fluidifie un peu. Mais bon, c'est pas de publicité, là. On est partant, s'il y a la bonne idée, s'il y a des bonnes... Mais je suis sûre, il partira sur une bonne idée. Vous l'avez trouvé. C'était un des films cultes, quand même, de ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? En 94, les répliques qu'on se disait tous, c'était celle de la cité de la peur. On les dit encore. On les dit encore. Mais c'était l'année de la sortie de... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? De la cité de la peur. Et où est-ce que vous êtes allé faire la promo du film ? À nulle part ailleurs. Et ce jour-là, tiens, qui faisait la météo ? Applaudissements C'est quand même totalement biblique pour le retour des enfants prodigues, le président et le directeur des programmes. Je veux un légère amélioration du temps avec un net retour des éclaircies pour l'après-midi. On le voit, d'ailleurs, sur la photo. Nous sommes cernés par des dépressions, mais notre pays résiste encore. On doit cette résistance. Il faut les en remercier à d'autres pressions qui protègent la France. Donc, Pierre, demain, on peut mettre un t-shirt. On peut mettre un t-shirt. Il peut être qu'il est là sur les épaules. Très bien. J'allais oublier ça. C'était un peu comme George Martin, le cinquième Beatles. Oui, c'était ça. Oui, oui, oui. On prenait dans des sketchs avec nous. On lui faisait faire des voix-off, des tas de trucs comme ça. Et Pierre, il a joué le jeu tout le temps, tout le temps. Avec bonheur. Et ça, ça fait partie. Et les répliques, vous les connaissez, les répliques des nuls ? Euh... Non. Je me rappelle. De la Cité de la peur, non ? Nous, on n'est pas la chair. Un whisky ? Un gras de whisky, oui ? Non, mais moi, je crois que je ne captais même pas à l'époque. Ben oui, il n'y avait pas. Ah oui, c'est vrai. Je suis resté très longtemps avec la Noir et Blanc. Tu ne captais pas notre humour ? Non, non, mais... Je ne captais pas la chaîne. Ah bon ? Non, je suis resté en Noir et Blanc très longtemps parce que mes parents, qui sont des années 30, voulaient garder cette Télé Noir et Blanc. Donc, ils l'ont gardée jusqu'à ce qu'elle ne marche plus. C'est-à-dire jusqu'en 2000, je crois. On avait du mal à capter... C'est dommage qu'il n'y ait plus le Noir et Blanc. Ben oui, c'était bien le Noir et Blanc. Parce que la vie, on la voit en couleur. C'est bon. C'était ce que... C'est joli ce qu'il dit. C'est pour ça que je suis passé... Voilà. Mais vous avez pu vous rattraper, c'est ça qui est formidable. On va faire une petite pause et on va se retrouver juste après la pub avec 20-20. Et puis, il y aura aussi le live de Percut Jam. Restez avec nous. A tout de suite.